Générique Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouveau numéro de Regatta, votre magazine Regatte et course au large. Cette semaine, la dernière avant le départ du Vendée Globe, nous nous tournerons vers la question de la pharmacie à bord. Je vous propose aussi une parodie bien sympa des Tontons Flingueurs, vous verrez, ça envoie le pâté. Puis sur les pontons, une belle image intergénérationnelle avec Bernard Stamm et Sir Robin Knox-Johnston. Enfin, Christian Karcher nous parlera de l'élection du Marin de l'année depuis sa webcam, mais avant tout, les news ! La ville de La Rochelle organisait du 27 octobre au 3 novembre la Coupe du Monde de Voile étudiante. Cette compétition appelée la Student Shooting World Cup est organisée tous les ans en France par des élèves de l'école polytechnique. Et pour la 32e édition, 12 pays étaient représentés. Cette année, c'est l'université de Dublin qui s'est imposée et qui s'est vue couronnée du titre de champion du monde étudiant de voile. Les Français, eux, terminent 4e. D'après vous, à qui appartiennent ces petites gambettes ? Eh bien, ce sont celles de Jérémy Beyou, le skipper de Maître Coq. Petite promenade d'une cinquantaine de kilomètres pour le marin, juste assez pour se vider la tête et garder, quand même, une bonne condition physique. Et pendant que certains mouillent le maillot, d'autres se font pomponner, comme Jean-Pierre Dick, par exemple, qui vient avec Samantha Davis discuter sur un plateau TV. Et voilà, c'était la vie de nos skippers quelques jours avant le départ du Vendée Globe, samedi, le 10 novembre. Voici maintenant et comme chaque semaine, la webcam de Kiki consacrée à l'élection du marin de l'année. Bonjour du bout d'au bout de l'île aux moines par cette fin de journée ensoleillée. Je vais résister au plaisir et à l'envie de vous parler du Vendée Globe. Eh bien, laissons les équipataires fignoler les derniers détails et laissons les marins se concentrer. Je vous parlerai plutôt de l'élection du marin de l'année, et là, ça me choque presque. Pourquoi ne pas parler plutôt de l'équipe de l'année ? C'est rare qu'un marin fasse tout tout seul. Il y a toujours des gens, comme d'habitude, qui conçoivent, qui dessinent, qui maintiennent et qui gèrent des équipes. Et je dirais même qu'une équipe a toujours trois objectifs à atteindre. Le premier, ce sont ses objectifs, qui sont de gagner ou d'obtenir un bon résultat en fonction du niveau qu'elle a au début. Son autre objectif est de satisfaire les commanditaires et les partenaires qui l'ont financé. Et le troisième, me paraît encore plus important, c'est que chaque personne de cette équipe, en sorte, grandit. Et je vous prendrais bien deux exemples. Plutôt que de parler de Franck Hamas ou de Loïc Perron, je parlerais bien de Groupama et de Banque Populaire. Et s'il fallait donner le prix à l'une des deux équipes, ce serait celle qui a le fait le plus rêver les gens qui l'ont suivi, et celle qui, en interne, ont permis à ceux qui y ont travaillé de s'accomplir le plus possible. Bertrand Chéret, que je cite souvent, marin expérimenté, français s'il en est, nous disait en 1995, alors que nous galérions de notre équipe Marc Pajot, l'important est que nous sortions grandis de cette aventure. Voilà, s'il fallait que je vote pour une équipe, ce serait l'équipe qui aura permis aux marins qui ont navigué, construits, conçus au sein de cette équipe, qu'ils auront permis de grandir. Au revoir, à la semaine prochaine. Après une formation médicale de deux jours, avec au programme les gestes d'urgence et les premiers secours, les skippers doivent donc maintenant tous préparer leurs trousses à pharmacie. A l'intérieur, plus d'une centaine de médicaments, et pour aider les skippers en cas de pépin, tout a été pensé. Explication. Tous les médicaments sont codés, donc on connaît soit la molécule, mais on a aussi un codage, donc avec une lettre et un numéro, et ça permet d'être très rapide dans l'intervention, et d'être guidé. Une chose que je pense que ça va être aussi très importante, en cas de vraie urgence, c'est le fait qu'on va pouvoir, si on peut bouger à bord, d'allumer une caméra et faire voir au médecin, ou envoyer une photo, ou même filmer ce qui se passe, si on peut bouger à bord. Ça, c'est un autre atout qu'on a à bord, et c'est très important, parce que c'est de la sécurité en plus. Et en plus de l'aide du médecin, des ouvrages médicaux pour compléter ses conseils. Lourdes, la trousse à pharmacie, et tout comme les voiles ou la nourriture, matossées à l'intérieur du bateau, est donc pas forcément accessible en cas de besoin. Pour ça, le docteur Chauve a pensé à faire deux trousses, une petite d'urgence, et une autre avec le reste. Alors donc ça, c'est ce que tu as conçu pour la pharmacie d'urgence, c'est-à-dire celle qui est près de la porte d'entrée, et qui est accessible. Parce qu'au bout de cette édition, le docteur Chauve, il se souvient bien des accidents à bord, notamment celui de Yann-Eliès, et surtout, pourquoi il n'avait pas pu soulager sa blessure. Alors, par rapport à l'accident d'Yann-Eliès, Yann-Eliès s'était bloqué avec son fémur fracturé sur sa couchette, il ne pouvait donc pas bouger, et il ne pouvait surtout pas atteindre les anthalgiques, en particulier la morphine, qui aurait été le seul traitement efficace pour le soulager. Et donc, il a souffert quand même le martyr pendant deux jours, en voyant quasiment le médicament à portée de main, enfin un peu plus loin que sa main, et ne peut pouvoir l'atteindre. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis au point cette trousse d'urgence, qui maintenant permet de pouvoir avoir accès à ce type de médicaments de n'importe quelle position dans le bateau. J'ai connu une bigoudelle qui en prenait au petit déjeuner. Tout le monde connaît les tontons flingueurs et leurs mythiques scènes dans la cuisine. Eh bien, voici une parodie, les pontons flingueurs, avec Jean-Luc Vandonnède, Jimmy Pahin, Jacques Caraès et Bertrand Debrock. Une production pure port à l'initiative du pâté-énaf. Vous allez vous dire, il n'y a pas que simplement du filet mignon. Il y a autre chose. Ça ne serait pas des épices, hein ? Il y en a aussi. Mais c'est fait où ? C'est fait à Pouldrezyk, dans le pays bigoudin. Eh, eh ! Un mélange secret d'épices. Un vrai magicien, Jean-Enaf. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qu'il faudrait goûter avant de parler. Et maintenant, une belle image, celle de la poignée de main de Bernard Stamm, le skipper de cheminée Poujoula, et d'un grand monsieur, l'anglais sœur Robin Knox-Johnston. À 73 ans, l'ancien militaire de la Royal Navy reste le premier homme à avoir accompli un tour du monde sans escale et sans assistance en 1968. D'une certaine manière, nous étions des pionniers, parce que nous ne savons pas que c'était possible. Et nous avons prouvé que ça l'était. Et si l'on devait comparer son bateau à celui de cheminée Poujoula ? C'est comme si on comparait l'avion de Blario avec le Concorde. Et voilà, regatta, c'est fini. Attention, rendez-vous la semaine prochaine, avec en prime le grand départ du Vendée Globe. Alors alors, qui sera en tête ? Réponse, mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada